Bonsoir, je voudrais aujourd'hui vous proposer de regarder les frontières marocaines qui sont souvent en litige. Frontières avec l'ancien colonisateur, frontières avec l'Europe, frontières avec le Sahara. Voilà, le Maroc est là, c'est un pays qui a une configuration géographique très ouverte, sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, sur l'Afrique saharienne. Alors, allons d'abord voir la frontière au nord. Voici Seta et Mélila. Ce sont des enclaves sous souveraineté espagnole placés en territoire marocain. Mélila est à proximité de la frontière algérienne, sur la péninsule de Gelaïa. L'enclave fait 12,5 km de superficie. Elle avait été conquise par l'Espagne en 1497, soit 5 ans après la fin de la Reconquista. Et l'objectif, c'était de protéger l'Espagne des incursions des morts qui pouvaient venir de la mer. Seta est à 250 km plus à l'ouest, presque en face de Gibraltar. Elle fut un califat, puis un émirat, avant de passer sous souveraineté espagnole en 1740. L'enclave est au bout de la péninsule marocaine de Yebala. Elle fait 20 km². C'est un port espagnol. Et c'est cette frontière-là que tentent de franchir les candidats à l'émigration vers l'Europe. On voit bien ici, sur cette carte, le no man's land entre le Maroc et l'Espagne. Et bien sur le statut de ces enclaves, les points de vue entre Rabat et Madrid sont à l'opposé. Le protectorat franco-espagnol sur le Maroc a duré de 1912 à 1956. Et pour Rabat, ces enclaves sont des vestiges de l'occupation coloniale. Il y a d'ailleurs analogie avec la situation de Gibraltar, qui est britannique, et que Madrid veut récupérer sous sa souveraineté. Mais de l'autre côté, dans la logique espagnole, ces présides, comme on les appelle, ont une existence qui précède la fondation du Maroc moderne. Et d'ailleurs, on observe que ces deux enclaves n'ont jamais figuré au comité des territoires à décoloniser aux Nations Unies, tout simplement parce qu'ils étaient sous souveraineté de l'Espagne avant la formation de l'État marocain. Alors cette situation est paradoxale. Le commerce maroco-espagnol est intense, tout comme la coopération antiterroriste entre les deux pays, mais le litige sur les enclaves reste entier. Maintenant, allons voir la frontière au sud. Pour le gouvernement marocain, le pays fait 713 000 km². Mais le Maroc, internationalement reconnu, indique une superficie de 446 000 km². Eh bien, la différence, c'est le Sahara occidental, qui fait 260 000 km², et sur lequel le Maroc se considère souverain. Eh bien, aucun autre État au monde a une aussi grande différence entre la superficie qu'il proclame et celle qui lui est reconnue. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En 1884, l'Espagne obtient des chefs de tribus du Rio de l'Oro, un protectorat sur les routes du désert et sur la côte atlantique. La colonie espagnole s'appelle Rio de Oro, c'est-à-dire la rivière de l'Or. Et dans le climat de décolonisation générale de l'après-guerre, cette souveraineté de l'Espagne sur le Sahara occidental est contestée de toutes parts. Par les Bédouins, qui habitent le Sahara occidental, par la Mauritanie voisine, qui estime que le Sahara occidental est peuplé de tribus nomades de même origine ethnique que les Mauritaniens, et par le Royaume du Maroc, qui estime que son territoire est un État non reconnu dans ses droits historiques, des droits que vous voyez représentés sur cette carte d'un grand Maroc. Car historiquement, les sources de richesse du pays, notamment l'or, sont toujours venues du sud. Les caravanes partaient des mines d'or situées entre la boucle du Niger et le fleuve Sénégal, puis transitaient par le Maroc. D'où une certaine propension à vouloir contrôler ces axes de commerce, entre le continent africain et la Méditerranée. La première prise de contrôle de cette route date de la dynastie almoravide au XIe siècle. L'Empire almoravide fut l'un de ces grands empires musulmans, à cheval sur les deux rives de la Méditerranée. Il s'étendait sur une grande partie du Sahara, au sud, et jusqu'aux deux tiers de la péninsule ibérique, au nord. Eh bien, c'est sur cette vision historique que le Maroc, au départ de l'Espagne, veut annexer le Sahara occidental. Mais il y a aussi des richesses minières. Le sous-sol de la partie nord-ouest du territoire contient presque 6 milliards de tonnes de réserves en phosphate, ce qui donne au Maroc les troisième réserves au monde. Le phosphate, cela sert à l'industrie chimique pour les engrais ou les lessives, et il y a là, en plus, des mines de cuivre, de fer et des côtes atlantiques parmi les plus poissonneuses au monde. D'où l'intérêt économique de ce territoire. Sauf que le Maroc semble avoir comme oublié qu'il y avait des habitants au Sahara occidental. Alors, qui sont-ils, ces Sahraouis ? Les Sahraouis sont des nomades d'origine berbère, d'origine arabe et d'origine africaine. Ils sont appelés fils des nuages, car ils cherchent la pluie pour fournir des pâturages pour leurs chèvres et leurs chameaux. Ils se répartissent en trois grands groupes tribaux, les Régibat, les Oulets-délim et les Oulets-bous-bas. Les Sahraouis avaient revendiqué leur autonomie politique auprès du colonisateur espagnol, et ils vont maintenant se retourner vers les nouveaux occupants en créant le Front Polisario, c'est-à-dire le Front Populaire de Libération du Sagui El Amra et du Rio de l'Oro. Lorsque l'armée marocaine investit le Sahara occidental au départ des Espagnols, le Front Polisario se lance dans une guérilla. Le Front est soutenu par l'Algérie, qui accueille à Tindouf les militants sahraouis et les nomades qui fuient la guerre. Le Polisario proclame en 1976 l'existence de la République arabe du Sahara démocratique, qui est reconnue par 73 États, et l'ONU condamne l'occupation marocaine et se prononce pour l'autodétermination du Sahara occidental. A partir de là, on peut comprendre l'évolution de ce conflit en le découpant en trois phases. Pour empêcher les raids conduits par le Polisario, l'armée marocaine construit un mur de sable renforcé par des champs de mine. Une deuxième phase va permettre de passer aux négociations. Un cessez-le-feu est signé entre le Polisario et le Maroc en 1991 grâce aux Nations Unies, et Rabat accepte l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination du Sahara occidental sous le contrôle de l'ONU. Troisième phase, pour voter, il faut recenser. Et se met alors en place ce qu'on a appelé la guerre des listes, les deux parties ne parvenant pas à trouver un accord sur le corps électoral. Le Maroc veut compter plusieurs tribus installées dans le sud marocain, soit à peu près 65 000 personnes de plus à recenser, ce que refuse le Polisario, estimant que leur vote est gagné d'avance pour leur attachement au Maroc. Les Nations Unies ont tenté de relancer le processus en confiant plusieurs missions à l'ancien secrétaire d'État américain James Baker, qui a finalement interrompu sa médiation en juin 2004. Alors où en est-on aujourd'hui ? Eh bien pour le Maroc, le Sahara occidental est marocain, comme d'ailleurs l'affichent toutes les cartes officielles du pays. La région s'inscrit dans les 16 régions administratives qui forment le royaume. Le Maroc a déjà investi à peu près 3 milliards de dollars sur presque 30 ans pour aménager des logements, des infrastructures dans cette nouvelle province. Mais le Polisario, qui a été renforcé en 2004 par la reconnaissance de la République Sahraoui par l'Afrique du Sud, le temps ne semble plus jouer en sa faveur. Sa survie dépend de sa victoire au référendum, voire de sa simple organisation. Donc il tire parti de ses constants reports. Le mouvement semble en position de faiblesse, ne serait-ce que démographiquement, avec l'afflux constant de Marocains venant s'installer au Sahara occidental. Alors chaque parti préfère en fait attendre, plutôt que de courir le risque d'être battu au référendum. Au Sud, la poursuite de ce statu quo arrange en fait tout le monde. Or, des frontières incertaines, ça favorise des courants islamiques politiques pour qui l'État n'a pas de légitimité absolue, puisqu'il voudrait accéder à une nation islamique dans un Maghreb unifié. Et au Nord, ces enclaves espagnoles sont des territoires européens. Ce sont des voies pour le passage de la drogue, pour le trafic humain, avec des milliers de victimes chaque année. Et cela concerne directement la politique de migration de l'Union européenne. Or, Madrid est indifférente à la contradiction. Elle ne veut pas céder Seta et Melilla au Maroc, alors qu'elle réclame Gibraltar au Royaume-Uni. Pour approfondir cette question, vous pouvez lire les études de la documentation française, la revue Afrique du Nord-Moyen-Orient, où il y a tout un article sur le Maroc stable ou immobile. On se pose la question. La revue Population et Avenir, dans février 2006, a tout un article sur l'immigration africaine et leurs causes multiples, avec un article sur la situation à Seta. Les éditions de l'Armatan ont publié l'Insurrection Sahraoui, de la guerre à l'État, 1973-2003, donc chez l'Armatan. Et puis le Monde diplomatique vient de publier sa nouvelle édition de l'Atlas. Je vous en recommande vivement la lecture. Donc un Atlas aux éditions du Monde diplomatique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada